Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mon projet de session numéro 4 qui consiste à faire un véhicule télécommandé par une télécommande qu'on a aussi conçu. Donc dans la vidéo je vais vous expliquer comment on a fait le montage du véhicule, la partie matérielle et je vais aussi vous montrer comment on a conçu la télécommande. Et je vais aussi vous parler de la programmation du véhicule, aussi de la télécommande et comment on l'a fait pour le faire fonctionner, comment on fait pour le faire la liaison entre les deux. Et vers la fin de la vidéo je vais vous expliquer un peu plus en détail les bonus qu'on a ajouté au véhicule pour le rendre plus personnalisé. Donc premièrement le véhicule fonctionne sous différents modes. Il y a évidemment le mode manuel qui permet de contrôler le véhicule simplement avec des touches par exemple avancer, reculer, tourner à droite, tourner à gauche simplement. Ça c'est le mode manuel. Il y a le mode aussi automatique puisque le véhicule est doté d'un capteur en dessous du véhicule qui permet de suivre une ligne au plancher. Donc on va mettre une ligne plus foncée au plancher et le véhicule va pouvoir le suivre. Et s'il y a des courbes, il va aussi suivre la ligne et tourner plus ou moins en conséquence de la courbure de la ligne. On a aussi le mode évitement puisque notre véhicule est doté de trois capteurs frontaux qui permettent d'éviter les obstacles lorsqu'il en rencontre. Donc par exemple qu'il arrive face à un mur, il va tourner plus ou moins jusqu'à temps qu'il évite le mur ou s'il y a des objets plus pointus, il peut les éviter aussi selon l'angle que les capteurs ont capté l'objet. Et finalement on a un mode inclinomètre. C'est un peu comme le mode manuel, au lieu d'appuyer sur des boutons, on utilise la télécommande comme inclinomètre. Donc en avancé en télécommande comme ça ici, le véhicule avance, comme ça ici il recule et on peut vraiment jouer sur les deux axes, axe X, axe Y, on peut vraiment jouer sur toutes les gradations de vitesse de notre véhicule avec ce mode-là. Donc maintenant je vais vous expliquer comment on a fait pour faire communiquer les deux appareils ensemble. On a la télécommande ici et notre véhicule. Pour communiquer avec nos deux appareils, on utilise le Bluetooth. Donc le Bluetooth, c'est la communication série qui fonctionne à 9600 bouts. Donc on transmet les autres informations via le petit module Bluetooth juste ici vers le module Bluetooth qui est sur le véhicule juste ici. Donc maintenant que vous connaissez la base du projet, on va faire une petite démo du fonctionnement du véhicule dans les différents modes. Comme ça vous allez pouvoir voir plus facilement le fonctionnement de notre véhicule. Et par la suite je vais expliquer plus en détail la fabrication du véhicule, de la télécommande et finalement la programmation. Donc notre véhicule est composé d'une batterie, d'une carte principale qui contrôle, qui contient le programme et qui contrôle tout le véhicule. On a ici des cartes secondaires qui permettent de contrôler les différents périphériques comme les contrôleurs de moteur ici et ici. On a aussi, ces cartes-là servent aussi à contrôler les différents capteurs et aussi à gérer les éclairages et les autres périphériques de notre véhicule. Aussi on a le module Bluetooth qui est connecté ici. Comme je parlais tout à l'heure que la télécommande envoie l'information et la réception se fait justement ici pour la carte principale. Ensuite notre véhicule est composé de 4 roues contrôlées indépendamment de chaque côté. Donc ces roues-là fonctionnent où ces roues-là fonctionnent, ce qui permet de le faire tourner soit à droite, soit à gauche ou complètement sur lui-même. Donc ces roues-là par exemple peuvent aller complètement par en avant tandis que ceux-là complètement par en arrière. Et comme vous avez vu dans le mode inclinomètre ou dans le mode manuel, on a pu faire tourner le véhicule sur lui-même. Par la suite on a deux résistances ici de 10 watts qui permettent à générer une tension 5 volts puisque les deux contrôleurs de moteur ici nous fournissent 5 volts. Mais on ne peut pas les connecter directement ensemble puisque la tension n'est pas nécessairement égale. Donc on met des résistances extrêmement faibles de valeur à environ 0.2 ohm et de grande puissance. Donc comme ça on stabilise l'alimentation pour envoyer au module complet ici. La batterie est de 10.8 volts donc les moteurs des roues fonctionnent à 10.8 volts environ. Mais le reste du système fonctionne sous 5 volts. Comme capteur on a trois capteurs justement ici. Un qui est directement vers l'avant, deux de chaque côté. Donc si le véhicule par exemple voit un mur ici, il va tourner de ce côté-là. Tandis que si le mur est de ce côté-là, le véhicule va tourner de ce côté-là. Donc il fait une moyenne des deux capteurs pour déterminer l'orientation, sa prochaine direction en fait. Et on a mis un capteur frontal ici pour que s'il y a un mur qui avance en avant, le véhicule puisse réagir en conséquence. On a aussi rajouté une protection ici en avant. Donc si le véhicule fonce dans le mur, il va être retenu par la barre de métal ici pour ne pas endommager les capteurs. Aussi on a un capteur juste ici en dessous qui permet de lire une ligne à terre au sol comme vous avez vu dans la démo un peu plus tôt. Donc le capteur a une précision, il y a cinq LED en fait infrarouge qui nous permet d'avoir une très bonne précision pour suivre la ligne et d'ajuster en conséquence le véhicule. Sinon pour ce qui est des capteurs, c'est ça ici. On a différents périphériques aussi. En arrière on a des lumières indicatrices pour si le véhicule recule. On a deux rubans de lumière ici en avant. Une de un à droite, une à gauche pour savoir si le véhicule tourne à droite ou à gauche. Donc c'est des lumières qui allument en conséquence la direction du véhicule. Aussi on y a ajouté un klaxon qui est géré par une petite carte ici audio. Donc lorsqu'on appuie sur le bon bouton de la télécommande, la carte audio va jouer. Donc elle va jouer en boucle le klaxon qu'on y a préprogrammé. Donc et le haut-parleur se retrouve à l'intérieur ici. Donc finalement, pour assembler tout ça, les capteurs ici, les trois capteurs ici fonctionnent en analogique. Donc on a un convertisseur analogique numérique sur la carte ici qui envoie l'information ensuite à la carte principale. Le capteur juste ici en dessous fonctionne en I2C. Donc le câble I2C se ramène ici qui envoie aussi à la carte principale. Les contrôleurs de moteur se contrôlent en analogique. Donc on a un convertisseur analogique vers numérique sur la carte ici qui permet de contrôler le contrôleur de moteur là et là. Donc ce qui facilite beaucoup la gestion des roues puisqu'on envoie simplement une valeur numérique. Et finalement, on a des cartes ici en arrière pour contrôler. Ça ici, la première, c'est pour le contrôle des lumières. Donc la lumière arrière et la lumière de droite et de gauche. Et finalement, on a la carte de son qui sont contrôlées par... Toutes les cartes qui sont là sont contrôlées par des simplement entrées-sorties qui sont reliées ici aussi sur la carte ici. Et finalement, on a quatre boutons ici pour la gestion des menus sur l'écran ici. C'est quatre boutons mis en entrée tout simplement avec des résistances de pull-up de 10K. Donc lorsqu'on appuie sur le bouton, le menu à l'écran change pour voir les différents états de capteur et autres. Donc je vais faire une petite démonstration et vous allez voir comment le bolide réagit avec le système qu'on a déjà ici. Donc maintenant, je vais vous présenter les principaux menus qu'on affiche sur l'écran ici. Donc présentement, c'est le menu principal qu'on affiche. On a la tension de la pile, dans le fond, qui est ici, qui est reliée par un fil au convertisseur analogique numérique. Donc on peut faire un calcul dans le programme pour déterminer la tension de la pile. Si on regarde ici et que la tension de la pile est trop basse, il faut la recharger. Donc c'est très, très pratique à avoir comme information sur le menu principal. Ensuite, on a la trame, c'est-à-dire l'information reçue par le module Bluetooth. Donc si par exemple, j'appuie sur une autre touche, vous allez voir la trame qui change. C'est l'information vraiment reçue par le module Bluetooth qui va nous permettre de faire interagir le véhicule. Et finalement, on a l'heure qui affiche ici. Et l'heure est transmise par la télécommande, puisque c'est la télécommande qui a le module ARTC qui a l'heure. Donc on aurait pu rajouter un module ARTC sur le bolide, mais à la place, on envoie directement l'heure du système, en fait de la télécommande. Donc on a une heure commune entre les deux systèmes. Donc par exemple, ici on appuie sur les différents boutons pour changer de menu. Si on appuie sur le mode, le deuxième bouton ici, on arrive sur le mode technicien 1. Donc on a la tension de la pile et on a les trames encore là, mais par exemple, la même que tout à l'heure, en exodécimal. Et on l'a aussi affiché en symbole ASCII, soit avec des caractères. Donc par exemple, S000013, c'est pour arrêter le véhicule. Si par exemple, j'appuie vers l'avant, vous allez voir ici, on incrémente. Donc c'est pour vous démontrer que c'est les trames reçues, c'est l'information envoyée par la télécommande au module Bluetooth sur le véhicule. Ensuite, on a un autre menu qui, ça ici, c'est pour les capteurs frontaux pour l'évitement. Donc si on joue plus ou moins avec, on met un mur devant les capteurs, les valeurs vont changer. Donc on peut, comme ça, on peut faire du débogage en temps réel pour voir si nos capteurs fonctionnent bien. Et finalement, on a le troisième menu avec le capteur suiveur. Donc en dessous, si on passe notre main, vous allez voir la valeur va changer. Ensuite, on a le limiteur de vitesse parce qu'on a mis un potentiomètre ici pour limiter la vitesse de notre véhicule. Donc présentement, il est à sa vitesse maximale. Si par exemple, je descendrais la valeur du potentiomètre, vous pourriez voir qu'on peut réduire sa vitesse comme ça ici. Donc le programme fait tout simplement un calcul pour prendre cette valeur-là et réduire la vitesse du véhicule dans tous les modes. Et finalement, on affiche encore l'heure ici en bas de l'écran. Donc maintenant, pour la partie de la télécommande, on a utilisé la carte qui est composée d'un UPSD. Donc pour plus d'informations, je vais mettre sur mon site internet. On a le module Bluetooth qui se retrouve juste ici en bas. On a un clavier, un écran et un module inclinomètre qui permet de jouer avec l'inclinaison de la télécommande pour faire avancer ou reculer le véhicule. Comme vous avez vu dans la démo un peu plus tôt. Et on a le module ici RTC d'horloge en temps réel qui nous permet de transmettre l'heure au véhicule. Donc par exemple, présentement, on est sur le mode manuel. Donc on utilise les lettres qui sont ici justement pour changer de mode. Donc A pour automatique avec on affiche toujours l'heure en bas de l'écran. B pour le mode manuel et on a d'autres indications. Par exemple, 2 c'est pour avancer, ensuite 8 c'est pour arrière, 4 c'est pour à gauche, 6 à droite, 5 arrêt. Le mode C ici c'est pour mode évitement. Donc le véhicule va éviter les obstacles comme vous avez vu dans la démo tout à l'heure. Et D c'est pour utiliser l'inclinomètre. Comme ça ici avec les lumières ici en croix qui va faire qu'on va avoir un effet visuel de l'inclinaison. Ensuite, directement sur les modes, on peut vraiment appuyer sur les boutons pour envoyer notre tram. On peut appuyer sur l'étoile dans n'importe quel menu pour changer l'heure dans le module RTC. Par exemple, je vais rentrer la nouvelle heure. Donc par exemple, 13h32 et 0 seconde. Et pour revenir, j'ai changé et la nouvelle heure est indiquée juste ici. Le module inclinomètre est composé en deux parties. On a dans la première partie vraiment le circuit inclinaison qui va nous générer une tension analogique tout dépendant de l'inclinaison du module. Et sur la deuxième partie en fait que vous voyez, il y a les LED en croix qui nous permettent de voir l'inclinaison de ce capteur-là justement. Peut-être que vous ne voyez pas à la caméra parce que c'est des LED qui allument très peu. Mais tout dépendant de l'inclinaison, les LED vont allumer vraiment comme on incline la télécommande. Donc toute cette information-là est transmise via le module Bluetooth ici. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, en communication série à 9600 baux. Donc on transmet toute cette information-là au bolide et le bolide réagit tout dépendant à quel bouton qu'on appuie. Et on a fait plusieurs tests et ça a réagi assez bien, très rapidement. Et on n'a eu aucun problème pour la communication Bluetooth. En plus que les modules peuvent avoir quand même une bonne portée, environ une bonne dizaine de mètres et plus, on peut aller facilement communiquer notre véhicule. Donc ça fonctionne très très bien. Donc finalement, j'ai décidé de créer une application Android pour les téléphones Android, vraiment pour contrôler mon véhicule par communication Bluetooth. Comme on a déjà un module Bluetooth, on a simplement fait fonctionner le module Bluetooth de mon téléphone avec le module Bluetooth qui est sur le véhicule. Donc comme ça, je peux faire avancer mon véhicule plus ou moins ou reculer, tourner. Vraiment toutes les fonctionnalités qu'on peut faire avec l'autre télécommande, mais avec mon téléphone. On peut changer les modes aussi, automatique, évitement. On peut mettre le klaxon. On peut vraiment faire tout ce qu'on faisait avec l'autre télécommande, mais sur l'application Android. Donc pour les détails de la fabrication de cette application Android-là, rendez-vous sur mon site pbelectronic.com. Plus de détails vont être disponibles. Donc maintenant pour la partie programmation, les deux périphériques, en fait, la télécommande et le véhicule, sont programmés en C++. Donc on a utilisé C++ pour pouvoir faire des classes, en fait, et des objets. Donc comme ça, on gère mieux les différents périphériques, par exemple du bolide, les capteurs. On a créé une classe pour les capteurs, on a créé une classe pour les roues. Pour ce qui est de la télécommande, on a créé une classe pour l'inclinomètre, pour la communication Bluetooth. Et ça nous a facilité grandement la tâche. Donc tout mon code qui est justement ici va être disponible sur mon site internet pbelectronic.com. On a compilé le code avec IAR 8.1 pour ceux qui sont intéressés. Sinon, c'est peut-être juste de comprendre comment on écrit notre programme. Donc je vous conseille fortement d'aller regarder. C'est un programme qui est assez long, mais qui peut être très intéressant à découvrir. Parce qu'on a aussi géré tout le clavier qui est justement ici. L'inclinomètre pour ceux qui veulent s'en faire un pour un autre projet, par exemple. Ou par exemple de gérer les moteurs ou les capteurs, ça peut être très très intéressant. Donc rendez-vous sur mon site pbelectronic.com pour avoir tous les détails de mon code. Et pour plus d'informations aussi, par exemple sur le matériel, rendez-vous aussi sur pbelectronic.com. Je veux juste mentionner finalement que les schémas des cartes ne seront pas disponibles. Mais il va y avoir des schémas blocs comme au début pour expliquer un peu le fonctionnement de chacun des systèmes. Par exemple, un schéma bloc du véhicule, un schéma bloc de la télécommande et de leur interaction entre eux autres. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, rendez-vous sur pbelectronic.com pour plus d'informations. Pour avoir plus d'informations sur la communication Bluetooth, comment on a géré, comment on a fait le code, tous les détails sont disponibles sur mon site. Donc pour plus de détails sur mon projet de festation 4, rendez-vous sur pbelectronic.com. Et pour plus de projets, rendez-vous aussi sur pbelectronic.com.